Bonjour à tous les amis, c'est Foxy, j'espère que vous allez tout super bien. Moi franchement ça va super, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Rise of Kingdoms. Dans cette vidéo on va parler des commandants les plus inutiles du jeu, c'est-à-dire les commandants dans lesquels il ne faut surtout pas investir quoi que ce soit, que ce soit de l'expérience, des étoiles ou des sculptures en or, il faut surtout rien investir dans ces commandants. Donc on va voir plein de commandants et je vais baser en fait mes critères sur l'open field, c'est-à-dire que si vous êtes un joueur qui fait de la garnison ou qui fait des ralliements, je vais préciser à chaque fois pour certains commandants est-ce que c'est garnison seulement ou ralliement seulement et donc si vous êtes open field n'allez pas dessus, mais honnêtement si vous êtes un joueur open field et que vous êtes dans une position où vous n'allez jamais faire de ralliement ou de garnison, sachant que je le précise pour faire ce genre de métier il faut en général être simplement une whale, donc une baleine, donc un joueur qui va mettre énormément d'argent dans le jeu parce que votre royaume ne va pas laisser des joueurs qui n'ont pas des technologies, des niveaux VIP, de l'équipement amélioré, lancer tout simplement des ralliements. Ce n'est pas du tout fait pour et donc malheureusement si vous n'avez pas l'argent qui suit, vous ne serez sûrement jamais rally leader ou horizon leader dans des royaumes en tout cas qui sont plutôt compétitifs. Les royaumes qui sont plutôt anciens, qui sont plutôt vides, eux ont beaucoup moins de critères mais c'est à peu près ça la règle. Donc on va directement commencer cette vidéo avec le premier commandant de cette liste, Gilgamesh. Si vous êtes un joueur archer et que vous souhaitez avoir une marche open field simplement avec Gilgamesh, sachez que c'est très compliqué, ce commandant n'est pas du tout fait pour l'open field, il est fait pour le ralliement et il est très bon en ralliement, mais sur l'open field il ne fait pas de dégâts de zone, il a un debuff de santé, mais en l'état ce n'est pas très utile sur l'open field d'avoir un tel debuff sur une seule cible et surtout le gros problème de Gilgamesh c'est que dès que les joueurs vont le voir, vous allez vous faire attaquer justement parce qu'il n'est pas répandu sur l'open field et que son but sur l'open field n'a pas vraiment de sens, c'est à dire qu'il est juste là pour debuff en général des ralliements, des garnisons ou alors faire des rallies, mais sur l'open field les pairings sont très limités et je peux vous assurer que sortir Gilgamesh sur l'open field c'est une très mauvaise idée. Le deuxième commandant de cette liste c'est Jules César. Si vous avez débloqué Jules César et que vous pensez pouvoir l'utiliser sur l'open field, je peux vous assurer que c'est une très mauvaise idée. Ce commandant n'a pas d'utilité dans le jeu, que ce soit des garnisons, des ralliements ou l'open field, il n'a pas d'utilité tout simplement parce que ce commandant si vous êtes un low spender ou un free to play, vous ne l'améliorez pas assez vite pour le KVK saison 1 ou saison 2 et lorsqu'on arrivera après, ce commandant sera tout simplement inutile car il y aura beaucoup mieux dans le jeu et donc sortir ce commandant c'est se tirer une balle dans le pied tout simplement. Et sachez une chose c'est que peut-être que vous allez voir des joueurs dans vos KVK saison 1 ou saison 2 qui sont des méga whales et qui ont déjà amélioré ces commandants et qui les ont sortis sur l'open field. C'est fort probable mais sachez que si vous ne pouvez pas le faire, ne le faites pas car tout simplement ce serait impossible de vraiment rentabiliser vos sorties sur l'open field tout simplement parce que ces commandants ne sont pas faits pour ça, c'est-à-dire qu'ils sont dans le jeu depuis très longtemps et n'ont pas été améliorés malgré le fait que maintenant nous avons le musée, les nouveaux commandants qui sortent sont extrêmement puissants donc le musée au final ne change pas grand chose sur certains commandants, notamment Jules César. C'est la même chose d'ailleurs pour Frédéric, le site c'est exactement la même chose, un commandant qui n'a pas assez de skill et que vous n'aurez pas amélioré dans les temps pour le KVK saison 1 donc inutile, donc n'investissez pas dedans. C'est la même chose également pour Charlemagne, alors Charlemagne c'est aussi une autre exception c'est simplement que ce commandant il est fait pour 1, rallier des villes et en plus 2, il est éclaté que ce soit pour rallier des villes ou pour l'open field, ce commandant n'a aucune utilité. Il faut voir Charlemagne comme étant un trophée, lorsque vous avez gagné votre KVK vous obtenez ce commandant et donc vous êtes plutôt content, c'est un trophée mais n'allez pas l'utiliser sur l'open field et surtout n'investissez rien dedans, c'est totalement inutile. Bien évidemment j'en parle pas mais tous les commandants qui ont l'arbre de talent récolte sont totalement inutiles sur l'open field. La seule exception c'est la commandante Jeanne Dark, elle pour le coup, elle a l'arbre de talent récolte mais elle peut être utilisée en secondaire derrière pas mal de commandants parce qu'elle a un très puissant buff qui est plutôt utile sur l'open field mais c'est vraiment la seule utilité. D'ailleurs pour tous les commandants épiques je ne parle pas des priorités à ce niveau là parce que j'ai tout simplement fait une vidéo sur ça, donc si vous voulez savoir quels sont les commandants épiques qu'il faut éviter et ceux qu'il faut améliorer, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo et vous allez voir que c'est plutôt complet je trouve et j'espère pouvoir vous aider à ce niveau là. Dans les autres commandants qu'on a à notre disponibilité, on a Genghis Khan mais il ne faut surtout pas l'améliorer ou investir dedans tout simplement parce que Genghis Khan n'a pas d'utilité sortie en fait du KVK saison 2 ou 3 tout simplement parce que dès qu'on arrive en saison de conquête, ce commandant est totalement faible il n'est pas assez puissant, il sort de la méta complètement et je vois peut-être une personne sur mille l'utiliser sur l'open field tellement c'est rare de voir un Genghis Khan. Ce commandant en fait, si vous avez la possibilité de le maxer en KVK saison 2 ou en saison 3 vous pouvez le prendre, mais il faut avoir des meilleurs commandants avant celui-là Saladin, Yi Seong, si vous devez choisir avec Genghis Khan ou un autre commandant même si vous êtes un main cavalry, je vous dis d'aller sur Alex tellement c'est tellement mauvais d'aller sur Genghis Khan il y a tellement mieux à faire que d'aller sur un commandant comme ça donc évitez et économisez vos sculptures pour des commandants beaucoup plus intéressants que lui malgré le fait qu'en KVK saison 2 ou 3, il serait puissant mais il faut penser investissement et si vous pensez investissement Genghis Khan, il faut l'oublier. Un commandant bien évidemment que vous n'allez jamais voir sur l'open field sinon vraiment votre joueur adverse ou vous-même est en train de faire une grosse blague c'est Moctezuma. Moctezuma c'est un commandant maintien de l'AP qui n'a aucune utilité sur l'open field il est vraiment fait que pour les barbares et encore parce que pour le mettre sur les barbares il faut l'améliorer et le pire de tout ça c'est que c'est un commandant qui n'a pas d'utilité et qui est disponible dans l'événement le plus grand gouverneur donc l'un des événements les plus compliqués du jeu et qui vous permet d'avoir ce commandant donc vous n'allez pas évidemment dépenser vos accélérations, vos ressources et votre temps pour obtenir un commandant comme celui-là dans un plus grand gouverneur la seule chose que vous allez essayer d'avoir c'est l'asset de sculpture pour le débloquer et acheter le pack écrivain de l'histoire qui va apparaître lorsque vous allez l'invoquer mais rien de plus, n'investissez surtout rien dans ce commandant un autre commandant qu'il ne faut surtout pas investir c'est Ragnar Lodbrok tout simplement parce que ce commandant n'a pas d'utilité sur l'open field encore une fois c'est des commandants qui sont relativement alors lui pour le coup il est relativement jeune, il est sorti avec la mise à jour des Vikings mais c'est tout simplement des compétences qui ne sont pas assez puissantes pour justifier une sortie sur l'open field donc il vaut mieux éviter d'investir dans des commandants comme ça et économiser pour les vrais commandants qui arrivent après le KvK saison 1 et à partir du KvK saison 2 Hannibal Barca c'est un commandant que vous allez débloquer dans les petits coffres VIP vous pouvez acheter Hannibal Barca au bout d'un certain niveau de VIP tout comme vous avez pu acheter Minamoto si vous l'avez fait ou que vous ne l'avez pas fait mais vous l'avez vu dans les VIP du niveau 1 à niveau 9 je crois ou même niveau 10 inclus je ne sais plus mais il est disponible là-bas et bien Hannibal Barca c'est pour tous les niveaux d'après et ensuite une fois qu'il est expertisé, les coffres qui arrivent après c'est d'autres coffres mais il faut savoir que ce commandant il n'est pas du tout rentable la seule raison pour laquelle vous voudriez avoir Hannibal Barca c'est alors il y en a peut-être plusieurs c'est simplement avoir l'achievement donc si vous êtes quelqu'un qui cherche les succès, bon bah il y en a il y a des joueurs qui cherchent les succès et bien Hannibal Barca peut être un motif mais vous pouvez aussi acheter ces coffres parce que dans ces coffres VIP il y a tout simplement des livres pour le château donc ça peut vous permettre d'améliorer votre château plus rapidement au lieu d'acheter des gemmes pour l'améliorer et il y a un autre petit détail c'est lorsque vous allez l'invoquer vous pouvez avoir des têtes en or en utilisant le pack vous savez écrivain de l'histoire lorsque vous allez le débloquer c'est aussi une possibilité ou encore une fois le dernier argument c'est ce debuff qui est très puissant mais encore une fois ça ne justifie pas de dépenser autant d'argent pour le coup là c'est vraiment de l'argent sur un commandant comme ça c'est vraiment pas rentable Wuzetian c'est un commandant en fait qui va être utile pour les garnisons mais attention les garnisons c'est limite c'est à dire que si on regarde les commandants de garnison qu'on a à notre disposition Wuzetian n'est pas dans la méta c'est à dire qu'elle est très peu utilisée elle est très utilisée dans l'arc d'Osiris ce genre de choses mais c'est un commandant de garnison qui est fait pour contrer le swarm dans les faits le swarm n'arrive pas forcément tout le temps et surtout elle n'a pas assez de bonus comparé à des YSS des Zenobia des Theodora des commandants comme ça qui pour le coup ont beaucoup plus de bonus et maintenant on a carrément des Flavius des Cipio qui se mettent en garnison donc je peux vous dire que Wuzetian sort un petit peu de la méta actuellement mais elle reste utilisée dans certaines circonstances mais en dehors de ça elle sort un petit peu de la méta c'est des sièges c'est tout ça bon bref n'investissez pas dans ce commandant pourquoi je dis ça alors que je ne l'ai pas précisé pour tous les autres commandants de garnison tout simplement parce que elle vous allez la débloquer dans le KVK c'est à dire que vous pouvez l'obtenir dans un KVK dans les récompenses comme pour Charlemagne donc si vous la débloquez n'investissez rien dedans c'est encore une fois un trophée si vous êtes une Mega Whale vous allez pouvoir l'utiliser mais en dehors de ça n'investissez pas dedans c'est vraiment de la garnison pure et seulement contre des commandants qui font des dégâts de compétence ce genre de choses bref seulement dans certaines circonstances ensuite on a Tomiris et Edouard pourquoi je parle des deux ? et bien déjà parce que Edouard c'est les commandants archers que vous allez pouvoir avoir en saison 2 en tout comme Tomiris mais Edouard il ne faut pas l'avoir parce que même si vous êtes un main archer ce commandant va devenir complètement inutile après laissez les Mega Whale l'utiliser parce qu'en KVK saison 2 et saison 3 il a une utilité mais en KVK saison 4 et après vous ne l'utiliserez plus jamais si vous sortez Edouard sur l'open field je peux vous assurer que vous allez vous faire démonter tout le monde va vous viser vous vous ne serez pas safe et vous aurez énormément de mauvais trades donc ne sortez pas Edouard Tomiris pour le coup je ne vais pas trop m'avancer sur le sujet je ne recommande pas d'investir sur Tomiris mais elle a des pairings avec Artemis avec Edouard si vous l'avez bien sûr si vous ne l'avez pas n'investissez pas dedans elle a aussi des pairings avec Yi Seong et d'autres pairings comme ça et surtout elle peut être utilisée pour faire des debuffs sur des ralliements et tout ça donc elle a une utilité mais je ne recommande pas forcément d'investir dans ce commandant donc elle est dans la liste mais c'est ses limites elle peut aussi être utile un des commandants qui n'est plus disponible à l'heure actuelle mais qui risquerait peut-être de redevenir disponible un de ces cartes c'est Lubu donc Lubu il était disponible pendant une offre spéciale avec un crossover Dynasty Warriors 9 et ce commandant en fait il coûtait de l'argent et il coûtait énormément d'argent on pouvait acheter plein de têtes en or pour lui mais ça coûtait une blinde et il est inutile son expertise est inutile pendant un moment il a été utilisé dans la League Osiris en tant que debuffeur parce qu'il faisait pas mal de debuffs donc c'était plutôt intéressant des debuffs qui sont en dégâts de zone pour le combat à l'arc mais les joueurs ont vite fait arrêté de l'utiliser parce qu'il y a mieux maintenant dans le jeu on a beaucoup plus de commandants donc les debuffs ça il n'y a plus de problème on en a donc ce commandant est tout simplement à l'abandon et inutile si jamais vous l'avez ou si jamais il ressort plus tard après cette vidéo et bien n'investissez pas dedans à moins qu'il y ait un sérieux rework sur lui ça ne sert à rien il était plus là pour faire de la décoration au même titre que Charlemagne et c'est pas vraiment un commandant que vous allez sortir sur l'open field comme dernier commandant on parle de Soliman 1er Soliman 1er c'est un commandant qui est sorti il y a un petit moment déjà mais ce commandant en fait il n'a pas d'utilité c'est à dire que il n'est pas forcément mauvais mais les joueurs ne l'utilisent pas parce que ses arbres de talent sont un petit peu incohérents c'est à dire qu'on a un bel arbre de talent attaque mais on a commandement c'est pour les armées mixtes c'est pas forcément quelque chose qu'on aime avoir il a certains alors je sais plus si vraiment il y a des joueurs qui l'utilisent je ne crois pas qu'il ait tant de pairings que ça mais honnêtement ce n'est pas un commandant utile je ne recommande pas du tout d'investir dans ce type de commandant peut-être que plus tard il deviendra méta avec un nouveau commandant qui sortira en tout cas pour le moment on est loin d'un commandant que vous allez pouvoir sortir sur l'open field donc n'investissez pas dedans maintenant qu'on a vu tous ces commandants je vais parler des commandants qui sont propres aux joueurs qui font des ralliements et donc je ne vous recommande pas l'investissement dans ce genre de commandant donc je vais vous dire plein de noms de commandant et ces commandants là ne sont pas faits pour tout simplement être utilisés sur l'open field donc évitez-les si vous voulez être un joueur open field et que vous n'avez pas l'argent pour être un rallieur ou un garrison leader on a déjà Bertrand commandant spécifique au ralliement pour la cavalerie vraiment pas utile sur l'open field vous avez beaucoup mieux Chandra c'est pareil c'est un commandant cavalerie qui est disponible mais il est plus axé sur les ralliements et beaucoup moins axé sur l'open field parce qu'il a des bénédictions et donc les combats sur l'open field ça dure rarement aussi longtemps pour stacker un bon nombre de bénédictions donc c'est plutôt compliqué et pas assez rentable on a Jules Gamesh je vous en ai parlé mais ce commandant c'est pareil pas assez viable sur l'open field si vous êtes un rallier leader investissez dedans sinon n'allez surtout pas le chercher à noter qu'il faudra voir avec les nouveaux archers peut-être qu'il y aura des pérings qui vont se créer avec lui mais pour le moment en tout cas à l'heure de cette vidéo il n'y a tout simplement pas de pérings très puissant avec lui et honnêtement il n'est pas assez méta pour sortir sur l'open field on a à peu près tout vu au niveau des commandants spécifiques au ralliement vous avez vu il n'y en a pas beaucoup les commandants maintenant qui sont spécifiques à la garnison et qui n'ont pas vraiment leur place sur l'open field voire même pas du tout on en a pas mal pour le coup on a Flavius donc c'est ASUS en français lui il est spécifique à la garnison pas très puissant sur l'open field on a tout simplement Jadwiga donc Edwige elle est vraiment spécifique à la garnison cavalerie et elle ne sortira jamais sur l'open field Théodora vous pouvez vouloir la débloquer juste pour avoir son premier skill juste à 1 vous touchez pas vous laissez à 1 parce qu'elle fait des dégâts en zone circulaire elle est plus petite que Yiseong mais c'est des dégâts circulaires donc vous pouvez faire du chain de barbare avec elle si vous en avez envie mais c'est vraiment la version cheap de Yiseong si vous voulez avoir un Yiseong gratuit mais c'est pas forcément très puissant et Yiseong restera mieux pour ce genre de tâches et en plus je vous ai déjà dit il faut avoir Yiseong expertisé donc vous n'aurez pas le choix vous avez aussi YSS donc ce commandant là Yisun Sin tout simplement parce qu'il est propre aux garnisons et rien du tout sur l'open field il peut être utilisé sur l'open field si vous l'avez parce que vous êtes un garrison leader mais sinon ne l'utilisez surtout pas sur l'open field c'est inutile donc n'investissez pas dedans vous avez Wuzetian je vous en ai parlé commandant spécifique à la garnison à ne jamais sortir sur l'open field vous avez Zenobi Zenobi c'est la même chose ne jamais sortir sur l'open field elle n'a pas sa place sur l'open field pas assez de buff qui fonctionne et surtout les gens dès qu'ils voient ces commandants là même en fait il faut bien vous dire dans la tête que même si un de ces commandants là venait un jour à avoir un pairing plutôt intéressant à sortir sur l'open field dans la tête des gens dans l'idéologie des gens lorsque vous voyez ce genre de commandant sur l'open field c'est gratuit tout le monde l'attaque et donc même si votre commandant était puissant et bien lorsqu'on voit un commandant qui est fait pour une garnison dehors et en dehors de sa ville ou d'un bâtiment on l'attaque directement c'est la règle donc désolé mais non seulement elle n'a pas des skills pour l'open field mais en plus même si elle les avait elle ne serait pas assez puissante face au swarm le dernier commandant que je ne vais pas recommander pour la garnison mais même pour l'open field parce que c'est juste un commandant que je ne recommanderai jamais j'ai jamais recommandé ce commandant et j'ai mes raisons c'est un commandant que j'ai expertisé et donc je suis bien placé pour savoir que ce commandant je ne le recommanderai jamais c'est Richard Ier la seule raison pour laquelle vous voudriez le débloquer c'est ce que je dis aux gens débloquez-le laissez-le sans travailler dessus et lorsque vous arrivez en saison de conquête commencez à travailler sur lui pour le mettre en 5-5-1-1 et hop vous faites du chain avec lui mais sinon ne faites rien parce que honnêtement ce commandant n'aura pas sa place dans votre line-up open field on a à peu près tout vu dans cette vidéo c'est à dire que tous les autres commandants je ne les recommande pas forcément mais ils ont leur place sur l'open field ils seront utiles sur l'open field vous pouvez les utiliser sur l'open field après libre à vous de regarder mes guides sur l'infanterie sur la cavalerie sur l'archerie pour savoir lesquels sont les meilleurs et lesquels il faudrait pas trop investir dedans j'ai laissé des commandants comme Constantin parce qu'ils ont leur utilité c'est des marches de buff-debuff pareil pour Trajan pareil pour Jeanne d'Arc ils sont relativement puissants dans leur rôle et je trouve qu'ils ont leur place et en plus on a pas mal de commandants dans le reste qui sont encore disponibles il y a eu une petite hésitation pour Attila Takeda mais la marche reste puissante donc j'ai préféré la laisser selon moi elle est très puissante donc je la laisse si jamais vous êtes un joueur cavalerie vous voudriez peut-être avoir ce pairing donc c'est à peu près tout le reste des commandants comme je vous dis c'est des commandants que vous pouvez utiliser sur l'open field sans problème donc j'espère que cette vidéo vous aura été utile n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous trouvez que cette vidéo elle a été plutôt pertinente si vous êtes un joueur qui a de l'expérience n'hésitez pas à me dire votre avis sur les commandants que j'ai cités dans cette vidéo ça m'intéresse de savoir un petit peu votre avis en tout cas je pense que j'ai été assez juste et assez correct mais encore une fois je peux me tromper si vous avez un avis différent dites-le en commentaire dites surtout pourquoi s'il vous plaît ne dites pas juste j'aurais pas mis ce commandant là dites pourquoi dites le pairing que vous utilisez est-ce que vous faites pas mal de choses avec voilà décrivez un petit peu une petite zone commentaire plutôt constructive dans tous les cas moi je vous dis salut tout le monde si ça vous a plu un petit like un petit partage un petit commentaire ça fait toujours plaisir en tout cas à très bientôt salut tout le monde c'était Foxy si la vidéo t'a plu n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications ça m'aide énormément et je t'en remercie tu peux aussi aller jeter un coup d'oeil à ma chaîne secondaire Foxy Battles sur laquelle je poste régulièrement des replays d'Arc de Ziris et de KVK Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz